et salut à toutes et à tous les amis c'est francky et c'est parti on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci ce sera du voilà une nouvelle vidéo woodbox alors ce n'est pas la vidéo du mois d'août puisqu'en fait comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente on reçoit avec la woodbox un colis tous les mois sauf que là en fait ce qui se passe c'est le colis surprise puisque je me suis engagé en tout cas abonné pour la première fois pour la à partir de la box du mois de juillet et à partir de la box du mois de juillet si on s'abonnait on avait droit une fameuse box surprise pour tout nouvel abonné qui est celle ci est donc celle ci c'est la fameuse box surprise qui a eu du retard etc bon bref peu importe elle est arrivée maintenant on va la déballer ensemble comme on fait d'habitude et pour être accord avec celle du mois de juillet vous voyez j'ai le fameux t-shirt salamèche pokémon que j'ai eu dans la woodbox du mois de juillet allez on va l'ouvrir ensemble donc comme d'habitude on essaie de se mettre bien dans le cadre voilà je vais l'ouvrir de mon côté et on va vous montrer ensemble ce qui est alors tout d'abord ok tout d'abord parce que moi je viens de voir ce qu'il y a dedans alors moi ce qu'il y a c'est qu'on a ce petit fascicule woodbox héroïne donc ça c'est la surprise alors qu'est ce que c'est je ne sais pas du tout édito la communauté des routeurs wood shirt etc donc on a donc un petit bouquin dans lequel il ya toutes les personnes de la communauté qui viennent régulièrement poster sur le site woodbox un peu leur contenu voir ce qu'il en est ce qu'il ya etc c'est rigolo hop donc voilà un petit fascicule plutôt joli avec chaque fois les petites news disant ce qu'il y a les petites surprises les petits cadeaux est ce qu'il y avait dans la méga woodbox héroïne qui est a priori à gagner tous les mois si j'ai pas de bêtises un abonné qui gagne a fait un abonné un water qui gagne voilà ouais le contenu qui est plutôt là on voit pas grand chose mais il ya beaucoup de beaucoup de choses sympas donc une figurine one roman de 290 euros des collector cyberia 3 une figurine star wars un pc portable msi la batte de baseball suicide squad de harley queen que l'on voit là bref et dans ah bien je viens de je viens de me spoiler tout seul couillon il ya tout le contenu bon c'est pas grave dans la woodbox de cette semaine donc on va commencer le déballage on va voir un peu ce qu'il ya à l'intérieur donc on va commencer par la figurine on la gardera à la fin un petit verre alors je sais pas si on voit bien dans le cadre on va l'ouvrir un petit verre harley queen un grand verre un grand verre harley queen tout joli très joli je sais mais en fait il est tellement joli que ça donne même pas envie de boire dedans c'est plutôt envie de garder en collector ensuite on a également à l'intérieur je dirais que c'est métroïde métroïde je dirais un voyez le petit pins up fait partie des petits goodies je vais regarder de suite avec pas de bêtises le pins ou de box exclusif c'est une chasseuse de pays depuis c'est l'opération politique alors c'est bien parce qu'il n'a pas indiqué ce que c'est mais c'est peut-être moi qui voit pas bien la chasseuse de primes la plus célèbre de la fédération galactique s'est trouvé un nouvel avion à votre personne si vous savez ce que c'est moi je miserai sur le métroïde mais je suis pas sûr donc dans le doute je cache la figurine ensuite un tee shirt ah oui très très bien alors attendez je sais qu'il ya beaucoup de gens qui raffolent de ça donc je vais le faire exceptionnellement je sais pas comment ça s'appelle ce truc c'est un phénomène de mode en ce moment on va le faire hop on pousse un peu le colis là la figurine ah plus tard plus tard malheureux le tee shirt qui est super joli en plus moi je suis fan de cette série tac le tee shirt westworld à l'effigie de dolores pour ceux qui connaissent moi je pense que beaucoup de monde connaissent quand même hop je passe sur moi bien dans le cadre voilà le tee shirt de dolores qui est plutôt joli qui est plutôt joli hop on va ranger ça ensuite la figurine on la gardera pour la fin qu'est ce qu'il y a de boum la suite de la série de la glace donc là c'est une petite publicité donc ils en profitent et en même temps on a un bon pour s'abonner a priori à adn pendant 30 jours avec un code donc le terrain quoi évidemment donc voilà je le cache avec mes gros doigts boudinés donc voilà il y a plein de hop là voilà une petite brochure publicitaire rien d'exceptionnel ensuite on a certificate of authenticity waouh c'est un certificat d'authenticité tatatata ok ça me dit pas ce que c'est donc c'est une une plaquette numérotée donc sur 17000 exemplaires j'ai là 8229 très exactement je regarde ce que c'est c'est un artwork officiel street fighter exclusif sur qui est basé sur chenny évidemment pour tous ceux qui la connaissent donc celui ci on va le laisser sous son blister on va éviter de l'abîmer mais plutôt joli un exceptionnel mais plutôt joli soit c'est une woodbox surprise qui était gratuite je le rappelle pardon excusez moi pour tout nouvel abonne et ensuite la figurine qui me fait beaucoup rire parce que je la j'envoie plein de comme ça c'est spécial attention c'est pas ça peut pas faire à tout le monde alors c'est les figurines golden age basé sur wonder woman mais c'est les fameuses figurines où on voit le personnage qui est coupé en deux ouais je sais pas si vous voyez on va la remettre je vais l'ouvrir j'ai pris mon petit couteau pour l'ouvrir il n'y a même pas besoin il n'y a même pas de stickers ni d'autocollants on va quand même essayer de le faire proprement il n'est pas arrivé ici un petit scotch ben je suis couillon quoi ben oui je suis couillon encore une nouvelle figurine qui va rentrer dans ma petite vitrine une de plus on va essayer d'ouvrir proprement sans trop l'abîmer la boîte la boîte est plutôt sympa c'est d'ouvrir on va essayer d'ouvrir proprement j'ai dit voilà tac la petite figure il me fait marrer c'est rigolo hop voilà je sais pas si vous la voyez bien dans le cadre voilà la petite figurine wonder woman coupé en deux avec le côté donc le côté droit wonder woman son faciès normal à gauche sans petit intérieur avec des très jolis intestins de très jolis intestins avec le petit et le petit lasso parce qu'on voit bien derrière dans le cas c'est un peu compliqué voilà très jolie petite figurine hop on la remet dans sa boîte pour éviter de l'abîmer elle ira très certainement siéger dans ma vitrine sauf si je décide de vous la faire gagner au travers d'un petit concours ce qui est pas impossible puisque j'ai prévu depuis un petit moment de vous de vous comment dire de vous proposer un énième concours que je vous avais proposé vous savez c'est les fameux concours de pronostics où je fais une petite course rapide et vous devez déterminer mon temps et mon chrono mon temps et mon chrono mon temps et ma position à l'arrivée de la course donc voilà si ça me donne envie il est tout à fait possible que je vous fasse parvenir ce petit figurine en colis avec deux trois autres bouddhistes que j'ai là dedans voilà il est tout à fait possible que je vous fasse gagner ça voilà j'essaie d'en accumuler quelques-uns et dès que j'en aurai un pack relativement conséquent voilà je vous ferai très certainement parvenir ce petit colis au travers d'un petit concours qui est amené à arriver je vous l'avais prévu pour le mois d'août mais ce sera compliqué il arrivera très certainement courant septembre ou courant octobre voilà j'ai des impératifs qui sont un petit peu compliqué à gérer en ce moment niveau ça c'est mon souci ce n'est pas le vôtre voilà donc les amis c'était une petite vidéo très rapide donc on va rappeler rap rapide et rapidement on va assez rapidement vous montrer ce qu'il y avait donc on avait tout d'abord hop là le petit mug le petit le grand vert Harley Quinn la petite figurine Wonder Woman le petit fascicule qui est plutôt joli plutôt sympa d'ailleurs hop on va mettre là je sais pas si on va le voir là ensuite on avait l'artwork Chun-Li numéroté le petit code de réduction pour adn et le fameux non c'est pas que ça le petit pins hop métroïde pour moi mais confirmez moi j'espère que c'est métroïde malgré tout hop je sais pas si on va mais je ferai une jolie petite photo à la fin et le fameux t-shirt Dolores qui franchement il est très très beau et très joli le t-shirt Dolores franchement il me plaît beaucoup on fera une petite photo après pour vous présenter ça voilà les amis donc c'est une petite vidéo rapide je pense qu'on doit être aux alentours de 10 minutes comme d'habitude j'espère faire moins mais c'est toujours compliqué donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires je sais que ce type de vidéo ne plaît pas tout le monde et qu'elle fait pas énormément de vue malgré tout voilà j'ai décidé de vous le proposer au moins une fois par mois donc celle ci c'est là c'est une box exceptionnelle donc voilà ça fait pas partie du des 12 déballages que je ferai c'était la petite box surprise donc voilà n'hésitez pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu dites moi un peu ce que ça donne en termes de qualité si ça si la vidéo est plutôt propre ou pas voilà ça je ça c'est plutôt à vous de me dire et dites moi si c'est pas s'il ya quelque chose qui va pas ce qu'il y a à améliorer pour rendre le visuel un peu plus sympathique voilà les amis merci m'avoir suivi on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures très certainement des vidéos de session sur campagne tourisme sport et tout un tas de choses on se retrouve bientôt salut à tous